En Côte d'Ivoire, à ce jour, 43% des filles en couple n'ont pas été scolarisées. Pour celles qui l'ont été, aucune n'a franchi le niveau d'études primaires. C'est le résultat d'une enquête menée en 2012 par l'UNFPA des partenaires gouvernementaux. La cause de cette situation préoccupante, le mariage précoce. Chers compatriotes, est-il encore nécessaire d'indiquer que cette situation influence de manière négative la santé de la mère et de l'enfant, le processus d'autonomisation économique de la femme, ainsi que la qualité de vie des familles et des communautés ? Si rien n'est fait, cela pourrait hélas anéantir les efforts du gouvernement pour l'atteinte de l'objectif d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Le gouvernement a décidé d'agir pour éviter cette catastrophe. Des interventions à impact rapide devront être organisées autour des axes prioritaires dans le cadre d'un plan accéléré de lutte contre les mariages précoces et un plus grand accès et maintien des filles à l'école. Par la prise de dispositions pertinentes dans la lutte contre les mariages précoces en collaboration étroite avec les autres secteurs d'activité, la mobilisation et l'engagement des leaders communautaires et religieux, et enfin par la promotion de l'éducation. Ivoiriennes, Ivoiriennes, c'est l'engagement de chacun et de tous qui garantira à la jeune fille l'éducation qui lui est due. En plus du mariage précoce, il faudra vaincre les mutilations génitales féminines et le travail domestique des filles. C'est le moyen pour que les femmes qui constituent la moitié de la population ivoirienne prennent toute leur place dans le développement de la Côte d'Ivoire.